Aljamain Sterling, c'est imposé face à Petr Yann messieurs, c'est un vol, on a eu énormément de réactions pendant le live Twitch tout au long de la soirée, c'est un vol, c'est un scandale, c'est honteux, vous allez voir pourquoi ce n'est peut-être pas si honteux que ça, en tout cas il y a eu le scoring officiel des juges, donc décision partageait 48-47, 47-48, 48-47, il y a deux juges qui ont voulu les trois premiers rounds pour Aljamain Sterling, les deux derniers pour Petr Yann, un juge qui voit le premier round pour Yann, les deux suivants pour Sterling, et ensuite les deux derniers pour Petr Yann, et là on va faire le point sur ce Comenion qui était très attendu aussi, puisque vous savez tout ce qui s'est passé lors du précédent combat, et avec Aljamain Sterling qui commençait mine de rien à gagner le cœur pourtant impénétrable, imprenable de Big Rosti, et bien là Aljamain Sterling, il a confirmé, et Unsteal, il reste champion, c'est le premier à battre Petr Yann à l'UFC, et de quelle manière s'il vous plaît, générique ! Entre dans l'Octogone avec Unibet, qui sera le vainqueur du combat, en combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1, et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Aljamain Sterling, Petr Yann, un vol, une honte pour le MMA ? Allez Julien ! Non, sur le live on a eu beaucoup de réactions, comme quoi c'était un vol, c'était pas mérité, c'était n'importe quoi, on a eu le scoring après, nous on n'est pas d'accord, je sais pas ce que vous en pensez. Nous on était pour un 48-47 en faveur de Yann. Ouais clairement, il y a un juge qui donne le premier round à Aljo quand même ? Dans deux même je crois. Oui il y en a deux, c'est comme ça qu'il s'imposait, il y a deux juges qui donnent les trois premiers à Aljamain Sterling, et les deux derniers à Yann, c'est ça qui nous a étonnés. Ouais c'est un peu étonnant. C'est le premier en fait finalement qui nous étonne. La surprise, enfin nous on était les premiers à étonner, la surprise c'est incroyable, les amener au sol était timé parfaitement, quand il est dans le dos il verrouille, c'est impossible qu'il sorte, il fait le sac à dos pendant 4 minutes sur le deuxième round, 3 minutes et quelles sur le troisième, non franchement très très belle surprise. il était pas descendu avec son petit acte du genou sur le combat, mais là il pétait un petit peu moindre, et petit à petit dans la fight week il est remonté, et là clairement moi je suis fan maintenant, sérieux. Et puis surtout, ne vous y trompez pas, la stat qui est similaire un peu si c'était passé lors du premier combat, donc c'était 1 sur 17 aux tentatives de take down pour le funk master lors du premier combat, là il est à 2 sur 22 je crois, mais chaque fois que c'est sécurisé, ça ne bouge pas. que 2, mais il a planté, il a cloué dans le sol pendant tout le rang, il se relève pas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Alors le German master. Non mais c'est vrai, pour le coup le réalisme comme on dit, au foot en mode une action un but, là c'était vraiment ça, et c'est vrai que, en fait ce qui nous a étonné pour le premier round c'est que on avait la sensation que Petrian dominait la cage, donc c'est lui qui mettait la pression, qui avançait, qui cadrait, et en fait là où on se dit qu'il y a peut-être un litige, et ce que les juges ont vu, c'est peut-être le côté plus d'activité de la part de Aljamain Sterling, même si on avait déjà l'impression d'une différence de puissance. Donc c'est peut-être ça qu'ont vu les juges, parce que... Lors du premier round, et ce qu'on peut aussi dire c'est que ce premier round s'est passé parfaitement de la manière dont le souhaitait le camp Aljamain Sterling, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité, mais il ne s'est pas pris le coup, et c'est ce qu'il a fait. On a dit c'est bizarre, il est en train de perdre son rang, mais il n'a pas l'air plus excité que ça, qu'est-ce qu'il va faire, peut-être on va voir pour la suite, et en round 2 on a compris, on a fait, ah bon ok, très bien. Mais c'est vrai que c'était risqué, j'en sais rien, parce que l'histoire lui donne raison, mais c'est vrai que comme premier round c'est quand même très étonnant, parce que visiblement ça marche, puisque deux juges lui ont donné, mais pour nous on avait la sensation que même s'il n'a pas touché clairement Petrian dans le premier round, et c'est peut-être ça qui a joué, c'est lui qui dominait entre guillemets, la cage, les débats quoi, et que si tout le combat s'était fait comme ça, probablement que Petrian aurait fini par trouver les ouvertures, etc. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ça étrange comme stratégie, mais effectivement, deuxième round, ça nous a tellement pris de court le fait que, take down, on pensait pas qu'incroyable, magnifique de la part d'Algevin Sterling, et on pensait pas qu'il y aurait un tel degré de contrôle quoi. C'est ça qui est fou, il avait fait la même à Sandagen, il avait amené au sol pareil, quasiment. Et on avait tendance à oublier ce qui s'était passé. Ouais, il lui a pris le dos, il l'a étranglé, sauf que là, Yann s'est mieux défendu, il a tenu, il a tenu, il a tenu, il a perdu ce round-là, round 3, pareil, il s'est pas fait finir, mais ça aurait été possible. Il y a plusieurs moments où on a, clairement, on est en mode, ah oui d'accord, là il va lui mettre un étranglement arrière en fait. En stand-up, en vrai, il est pas si dominé que ça, il s'est pas passé grand-chose en stand-up. Sur les premières rounds ? Ouais, c'est pas... Ouais, non, sur les premières rounds, pas tellement. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment, du coup, c'est pour ça que, premier round, visiblement, du coup, il peut y avoir débat, même si nous, on le donnait à Yann, deuxième, troisième, sans aucun doute. Clairement. Ouais, c'est ça, Sterling, la discussion, c'était potentiellement des 18, mais on s'est dit, non, quand même pas, enfin, parce qu'il y a du contrôle, mais... Il n'y a pas beaucoup de dommages non plus. Ouais, et puis c'est pas comme s'il avait dépassé non plus en termes de tentative de soumission, il y en a eu, mais voilà, ça donnait pas une impression de 18, pour le peu que ça vaille. Après, il a fait quelques années, telles que tentatives d'amener au sol un peu téléphoné, il s'est fait contrer à chaque fois, par contre, à chaque fois que c'était timé, ça rentrait, quoi. Quand il est fait dans le dos, c'était terminé. C'est pas fou, mais ça marche. Ah, c'est un triangle de corps, là, mais tu n'en sors jamais, en fait, quoi. Mais en revanche, c'est là où c'est intéressant, quatrième, cinquième, où on commençait nous-mêmes à être en mode, ah oui, donc en fait, là, tout a changé, et on a peur maintenant que Yann soit se mettre au sol, parce que sinon, il ne s'en sortira plus. Et Yann a réussi à reprendre un petit peu en main le combat, il ne se faisait plus mettre au sol, ou les fois où il se faisait choper, il arrivait à s'en sortir. Il s'est relevé plus rapidement. Et là, il arrivait enfin à faire un peu plus mal à Aljo, même s'il ne l'a jamais mis trop dans le mal. Jamais dans le mal. Ouais, voilà. Et donc, il gagne les quatrièmes, il gagne les cinquièmes, ça, tous les juges sont d'accord. Et en gros, et on pourra en arriver, du coup, voilà, aux gens, parce que quand on a fait le sondage avant le combat, donc qui était pour qui, il y avait, je pense, peut-être on peut dire trois quarts des gens étaient pour Yann, environ. Et le reste, oui, c'est pas pour Sterling. Et c'est vrai qu'après le combat, on a eu beaucoup de gens qui estimaient que c'était un vol, mais après, c'est pareil, tu vois, donc peut-être c'était les plus brouillants et ceux qui pensaient l'inverse ne le disaient pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de commentaires disant c'est une honte, c'est un vol. C'est pour ça que pour nous, on voyait Yann gagnant, mais c'est pas non plus complètement déconnant au regard de ce qu'on nous vient de dire et vous nous direz que vous êtes d'accord. Et il prend une split, c'est pas une décision unanime. C'est clair. Il y a un juge qui voyait Yann gagnant. Et nous, juste avant la fin, on va dire, écoute, ça peut aller dans un centre comme dans l'autre. Et il lève la main, c'est Aljo, on n'est pas plus surpris que ça. C'est pas déconnant. Non, mais c'est surtout au regard de ce qu'il a fait, je pense que vous êtes d'accord avec nous, dans les rounds 2 et 3 où on voulait surtout saluer ce travail-là. Il y aurait peut-être même limite d'avoir un 18 lors de ces rounds-là. Maintenant, messieurs, la suite, finalement. Nous, on a envie de voir Aljo, Yann, 3. Bon, c'est compliqué quand t'as 0-2. Il y a TJ qui est dans le coin. Qui était même là présent à Jacksonville. Donc, selon toute vraisemblance, devra affronter Aljamain Sterling. Il y a Aldo. Jose Aldo aussi. Qui est toujours là. J'ai personnellement pas envie de revoir Yann Aldo. Mais par contre, Aljamain Sterling et Aldo, j'ai envie de le voir. Ouais, ça peut être intéressant. Mais est-ce que TJ est pas devant ? Oui, je pense qu'il est devant. Je pense qu'il est devant. Parce que San Nagan a pris sa place parce qu'il s'est blessé. Il y a peut-être une revanche à terme face à San Nagan, même si là, pour l'instant, il est en situation un peu compliquée. Après, l'UFC, c'est une légende du sport. Aldo, est-ce qu'ils peuvent pas le pousser contre Aljo ? Pour cette fois-ci, c'est possible. Et puis ça ferait un tout très intéressant, Aljo-Aldo. Contre Yann, d'ailleurs, alors qu'il sortait de décision. Il avait perdu par décision. Il avait perdu. Et White avait considéré que c'était un vol. et c'est tellement une légende qu'il lui avait donné son shot quand même. Tout est possible. Ouais, franchement, tout est possible. Et Aldo, Aljo, oui, clairement. Big Rosti. Ouais, et puis notre autre hypothèse, c'était si jamais Sterling veut prendre un petit peu de temps de faire Petr Ian versus TJ Dilaccio, qui est pour le coup un match frais et qui, du coup, en gros donnerait le prochain contre l'Aldo. Et là, Aldo est un petit peu sur le côté. Sur le tech. Mais c'est plausible aussi. Toi, t'as envie qu'il prenne un petit peu de repos, je crois. Bah, en fait, ouais. J'aimerais bien, parce que je sais, comme tous, ils sont tous, de toute façon, blessés à différents niveaux. Mais en fait, j'aimerais bien juste qu'ils disent qu'il prend un petit peu de temps juste pour que ça nous permette d'avoir Ian versus TJ. Et là, clairement, il peut, c'est légitime. Il l'a battu. On avait l'impression qu'il s'échappait un petit peu de la revanche contre Ian quand il a dit qu'il s'est fait opérer. Là, il a gagné. Bah, écoutez, j'ai gagné. Voilà, je prends du repos. Et ça, ça fait plaisir. Le côté, quoi qu'en pensent les gens, et bon, bah, peut-être des gens seront en colère parce qu'ils considéreront que c'est un vol. Mais en tout cas, ce que disait Aljamain Starling, tout s'est révélé. Il a proposé quelque chose. Et vraiment, pour le coup, quand il disait avant le combat, bah, quoi qu'il se passe, vous allez voir, vous allez me respecter après le combat. Ouais, clairement. Force est de constater qu'il a raison. Parce que là, honnêtement, on peut ne pas être d'accord avec la décision, mais ce qu'il a proposé là, c'est beau. Personne n'avait jamais fait ça. Il n'avait pas dit que le premier round serait bluff total, en fait. Bluff total sur le premier round, mais par contre, voilà, en termes de dégâts encaissés, en termes de ce qu'il a proposé lors des rounds 2 et 3, non, chapeau. Chapeau à M. Aljamain Sterling. Voilà, je pense qu'on a fini sur ce comment event. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas eu de knockdown, mais round 4 et 5, on sentait quand même qu'il prenait la marée. C'est-à-dire qu'il commençait. Il n'était pas à l'article de la mort, mais il prenait seulement la marée. Mais c'est ce qui donne envie de voir un troisième combat aussi, parce qu'il a vraiment proposé quelque chose de différent là. Sixième round, c'était chaud, quoi. Et quid du septième, Big Hostie. Quid du septième. Allez, apte à très vite. Merci à tous pour votre soutien. Shalom, ma sweet pea. Ma sweet pea. M'entendez pour ça sur tout mes potines avec le code de la sœur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sœur. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada